Boudjonna, je regrette qu'il n'y ait pas eu assez de pédagogie pour ses locales. Parce que Boudjonna n'est pas candidat aux élections locales, la liste qu'il portait a été finalement invalidée par la Cour suprême. Mais dimanche, l'ancien ministre de l'administration territoriale a voté dans Aguanivé 1. A l'issue du vote, ce Boudjonna a relevé quelques manquements et déploré qu'il n'y ait pas eu suffisamment de pédagogie avant la tenue du scrutin du 30 juin. Toutefois, il a encouragé les citoyens à voter massivement. Pour l'ancien directeur de cabinet de Ford, les élections locales devraient être l'occasion pour tous les citoyens togolais de pouvoir participer à la base au développement des communes dans lesquelles nous prenons résidence. Pascal Boudjonna faisait ainsi référence à la loi sur la décentralisation. Par ailleurs, l'ancien ministre de la administration territoriale dit « Regretter qu'il n'y ait pas eu assez de pédagogie de la part des autorités en matière de la décentralisation. Je regrette qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie en matière. La décentralisation telle que nous l'avons conçue et implémentée devait être actée par le vote de ce 30 juin. Cela devrait permettre à tous les citoyens de participer d'abord au développement de leur cité au plan communal. Mais j'encourage tous les Togolais à y participer », a déclaré M. Pascal Boudjonna suite à l'accomplissement de son devoir civique. L'ancien ministre n'a pas passé sous silence le manquement relevé ici et là dans l'organisation de l'élection, mais pense qu'il est nécessaire que chacun vote. A leur tour, ils vont élire les 117 maires qui vont gérer les 117 communes que compte désormais le Togo.